Salut, salut la grande famille, c'est encore Marossi Bejo, je suis Tchernouveau, Tchernouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo. La jeunesse, oui, la jeunesse de Daloa, entrez les vraiment interpellés, surtout les médias, oui, la RTI, surtout les médias, les radios, surtout les télévisions qui se passent en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils disent les médias ? On s'y connait. Vous savez, la fois dernière, j'avais fait une petite vidéo où j'ai dit non, je ne suis pas d'accord, surtout les médias ivoiriennes. La plupart des médias, c'est des buzz, des gens qui font des buzz, des gens qui font des trucs conneries. Les gens, mais tu ne donnes pas les exemples comme Rampe, Rampe, comme, comment dirais-je, oublie son nom là, le père Daloa. Ceux-là, comme ça, ceux qui ont invité, si les plateaux télé, pour venir expliquer comment ils ont fait pour Rampe, d'autres, souvent même des trucs qui sont inutiles. Les gars parlent de ça et les gars viennent montrer. C'est quel exemple ? Comment Rampe, Rampe, vous inviter quelqu'un qui rampe, quelqu'un qui mendie, quelqu'un qui fait des bêtises que vous invitez pour venir parler sur vos chaînes et sur vos télés, sur vos plateaux. Vous ne pouvez pas montrer des gens qui ont des projets, on peut prendre un jeune qui a fait ses projets, aujourd'hui il est devenu un cadre, il est devenu un homme d'affaires. Ceux-là, comme ça, si vous les montrez, si vous les passez devant votre, dans les médias, passer par là, cette jeunesse-là, vont dire, ah bon, mais ce jeune homme-là, il a quel âge ? Ah, cette jeune fille-là, il a quel âge ? Mais elle a son entreprise, oui, ça va donner, ça va donner l'impact. Oui, ça va donner l'impact. Si cette société ivoirienne pour dire, ah, cette jeunesse va s'élever pour autre, ah, moi aussi je vais faire mon projet. Non, on prend des gens qui sont inutiles pour venir les exposer sur les réseaux sociaux. Les gars nous apportent quoi à cette jeunesse-là ? Moi, je n'ai pas les messages toujours, les gars, parce que j'ai moins. La famille, voici la jeunesse des Dalois qui sont levées pour vous interpeller. Et écoutez très bien leur message, bien avant que je ne vais rentrer dans le but du sujet, voici la vidéo. Par exemple, au FMI, ils travaillent bien, ils pensent que c'est la même chose que nous ici, alors que c'est très différent. Dalois s'ouvre de beaucoup de mots, vous êtes, et vous avez fait beaucoup de documentaires sur Dalois, concernant l'immigration. Mais que faisons-nous pour freiner l'immigration ? Le président de la République est une chance pour Dalois. C'est le moment de profiter de notre pain à dos. Nous l'aimons, nous ne sommes pas RADP, nous sommes à la Sanis dans le sang, et nous allons demeurer à la Sanis. Mais tout ce qui va salir l'image de Ouadra, nous allons combattre ça. Ce que nous comptons faire pour être lui, ce n'est ni les moyens, parce que nous on n'a pas d'argent, nous sommes conscients. Nous montrons à la jeunesse, comme vous le voyez, que seul le travail peut te donner ton honneur, ta dignité. Quand vous regardez aujourd'hui la Côte d'Ivoire, ce n'est même pas Dalois, nous souffrons de beaucoup de mots. Vous savez pourquoi la jeunesse ivoirienne souffre ? Pendant 15 ans, ce n'est pas des modèles de bosseurs qui sont présentés à la télé. Tout le monde est devenu politicien, tout le monde est devenu politologue. Si on faisait la promotion des jeunes condamnés sur un pays, des jeunes mécaniciens, ça allait motiver les enfants à travailler. Parce que quand tu vois quelqu'un là, il est sans t'émotif. Et aujourd'hui, notre pays souffre de beaucoup de mots. Donc vous voulez qu'on fasse la promotion des métiers ? Des métiers et des jeunes qui sont modèles pour le pays. Nous voulons que l'État fasse la promotion des jeunes entrepreneurs et modèles. Et l'État le fait. Parce que le président Ouattra est le seul qui a mis un fonds pour soutenir les entreprises. Et ceci a salué. Mais nous allons l'aider et l'accompagner pour que ces cinq dernières années, Dallois aussi bénéficient. Parce que c'était face à une injustice, c'est être complice de l'injustice. Merci. Bref, la famille. Vous-même, vous avez écouté cette jeunesse-là. Oui. C'est la vérité. On doit se dire la vérité. Pourquoi j'ai dit on doit se dire la vérité ? On doit être honnête. Regardez très bien. Je ne suis pas contre. Mana a déjà confirmé avec... J'ai oublié son nom. Avec Digue et congélateur. Non, je ne suis pas contre cela. Mais on a qu'à se dire la vérité. Des trucs qui sont inutiles. C'est ça que vous prenez comme, je peux dire, l'exemple, l'exemple des Ivoiriens, l'exemple de cette jeunesse. Et réveillons-nous. Lévons-nous. Lévons-nous. Aujourd'hui, on voit des gens qui font des clashes arrangées pour passer dans les médias. Mais si aujourd'hui, si vous prenez au moins la majorité des jeunes qui ont réalisé leurs rêves, qui ont fait quelque chose aujourd'hui, eux gagnent leur vie. Si vous les montrez dans les télés, dans les médias, et puis les gens, eux me donnent leur âge. Comment ils ont fait ? Aujourd'hui, ils sont devenus comme ceux-là. Vous allez voir cette jeunesse, ils vont s'élever. Pour dire, nous tous, on va travailler. D'autres me vont dire, ah, moi j'ai tel projet. Ah, mon projet, je sous-estimais mon projet. Mais voici quelqu'un, grâce à ce que moi je fais, lui aussi, il est devenu quelqu'un. Moi aussi, je vais mettre ça en pratique. Mais nous, ce n'est pas ça. La plupart des gens que vous invitez, vous voyez des Tiesco, des Babas, oui, des lolos beauté, des gens qui les clashent arrangés, des trucs inutiles. Vous les invitez, ils sont devenus passés à la télé, dans les médias, pour qu'ils puissent... Mais c'est ceux-là, quand ils finissent de passer là, c'est quel exemple ils ont donné à cette jeunesse-là ? Parce que la jeunesse a besoin des gens, la jeunesse a besoin des gens qui vont venir parler de leur passé, qui vont venir parler de leur projet, qui vont venir les aider à comprendre, à faire quelque chose dans leur vie. C'est ça, nous, on veut. Mais aujourd'hui, regardez, on prend des gens. Oui, on voit quelqu'un qui a au moins 200 000 personnes, followers qui l'ont su. Aujourd'hui, tu mets tes pieds en Côte d'Ivoire, c'est toi, on t'invite, viens passer à la télé. On va te poser des questions. Oui, tu as fait quoi ? Oui, comment tu as fait ? Oui, comment tu as fait ? Des trucs inutiles. Oh, il y a des gens aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui veulent passer dans les médias, mais qui n'arrivent pas à passer là-bas, parce qu'ils ont des vrais projets. Et d'abord, ils ont, d'autres même aujourd'hui comme cela, eux disent, moi j'ai fait mes projets, je gagne ma vie. Mais si les gars nous empêchent de passer à la télé pour motiver nos frères aussi à faire le même projet, nous on va rester dans nos coins, nous on va faire nos projets tranquillement, on va gagner nos vies. Oh, le projet que lui dit, il va rester tranquille, il va gagner sa vie. Il y a d'autres qui sont dedans, il y a d'autres qui veulent se lancer dedans. Mais ils ont peur, parce qu'ils n'ont pas encore trouvé quelqu'un aussi qui a fait le même projet. La famille, mes frères et soeurs, ceux qui sont à la tête de vos télés là, dites-le, des trucs inutiles là, ils n'ont qu'arrêté de les faire passer. Ils n'ont qu'arrêté de les faire passer. Voici le président de la République, surtout papa Ado a dit donc, cette année-là, surtout cette année-là, c'est la jeunesse. Quand on dit c'est la jeunesse, c'est vous qui êtes devant des médias là, c'est vous aussi, vous allez aider, papa Ado aussi. Parce que ce que vous faites là, c'est bien. Vous voyez la famille, franchement, nous-mêmes, nous les Ivoiriens, surtout nous les Africains, on doit valoriser ceux qu'on peut les valoriser. Ceux-mêmes, on peut dire oui, voici un jeune talentueux, voici un jeune ou voici une jeune fille. Vraiment, regardez ce qu'elle a fait dans sa vie. Aujourd'hui, regardez comment elle roule dans sa caisse, dans sa bonne voiture. Regardez comment elle vit mieux, elle à l'aise. Mais regardez ce que vous montrez sur vos médias. Regardez ce que vous montrez sur vos médias. Lolo Beauté vient parler de son couple de merde. Tiesco aussi, pareil aussi, des gens qui viennent parler de leur coloris. Vous, Tzala, comment l'Ivoirien va réfléchir ? Comment cette jeunesse-là va réfléchir ? Cette jeunesse va dire, attends, donc si tu fais des bêtises, c'est là qu'on peut t'inviter sur les médias. Donc c'est mieux que nous aussi, on va faire des bêtises. C'est ça que vous ne comprenez pas. Quand on vous interpelle pour dire, arrêtez d'inviter des gens inutiles. Voici, papa a décidé de dire, Tzala, cette année-là, c'est pour la jeunesse. On doit motiver cette jeunesse à prendre le destin en main, à venir montrer des projets pour qu'on puisse vraiment les aider. Mais aujourd'hui, si vous invitez au moins dix jeunes, parmi les dix jeunes, dix filles, cinq garçons, cinq filles, qui viennent montrer des projets, ah, grâce à tes trucs, aujourd'hui, moi, j'ai gagné ma vie, j'ai vu mieux, c'est moi, je m'occupe de ma famille. Vous allez voir les jeunes qui vont se lever et dire, attends, voici nos soeurs, voici nos petites soeurs aujourd'hui, regardez comment elles vivent mieux. Nous aussi, on va faire pareil aussi. Mais aujourd'hui, on montre les gens qui rentrent par contre de l'argent. On voit des gens qui font des bêtises et on s'en est donné de l'argent. En quoi, il faut avoir malheur d'abord, bien avant qu'on vienne t'aider. C'est quoi ça? Il faut avoir malheur. Ou ils vont venir te dénigrer totalement. C'est là maintenant, ils vont se lever, ils vont dire, on est généreux, on va l'aider. Mais si quelqu'un est en détresse, quelqu'un qui dit, non, j'ai des projets, venez m'aider là, on ne va pas avoir de sponsor. On ne va pas avoir de sponsor. Mais si aujourd'hui, dans des bêtises comme cela, on voit des gens qui viennent te motiver, on voit des gens qui viennent te donner de l'argent, mais c'est ça là, l'ivoirien va vous dire non à bon. Donc quand tu fais des bêtises, quand tu fais des bêtises, on vient te soutenir. Quand tu fais des bêtises, on vient t'encourager. Quand tu fais des bêtises, tu passes à la télé. Donc nous aussi, on va passer, on va faire des bêtises. Regardez cette jeunesse-là. Regardez comment cette jeunesse-là est tombée comme ça. Oh, 2023-là. Papa Ado l'a bien souligné que cette année, c'est pour la jeunesse. Mais aujourd'hui, regardez la jeunesse. La jeunesse veut passer à la télé. La jeunesse veut faire quelque chose pour dire, oui, je veux être connu mondialement. Je vais faire des bêtises pour passer à la télé. Regardez. Chaque matin, quand tu dois, tu te réveilles, va te vérifier si les médias ivoiriennes, il n'y a pas bonnes choses, ils vont venir me montrer. Jamais. C'est pour venir dire non. Oui, venir dénigrer telle personne. On invite telle personne. Oui, telle personne. Ah, lui, il a passé, il a eu 45 000 vues. Quand il était en live, l'autre dit non, moi, il bat le record. Moi, il fait ces 4 000 vues. Oui, allo, Kavia, venez ici. Tu ne sais pas, Mougou ? Oui, tu ne sais pas faire des rapports. Oui, tu sais faire ceci. Tu fais faire cela. Non, toi, il faut chasser le gars. Tu as galéré avec lui. Il t'a chassé. Fais ceci. Non, il ne faut pas marcher avec quelqu'un qui n'a pas d'argent. Oui, il faut marcher avec... Ça, là. Comment vos soeurs, les jeunes filles vont se comporter ? C'est pour cela, aujourd'hui, regardez très bien. Si les réseaux sociaux, la femme n'a plus son... la femme même, la femme n'a plus de fierté. La dignité d'une femme a disparu. Aujourd'hui, regardez ici les réseaux sociaux. Regardez ici les réseaux sociaux. Regardez les jeunes filles. Les parties intimes sont dehors. Excusez-moi pour le mot, mais je dois dire la vérité. Les parties intimes d'une femme qu'on dit, on doit respecter la femme. La femme, son partie intime est sacrée. Regardez. Aujourd'hui, c'est regardé. La femme, tout est dehors. C'est haut. Tout, tout ce que nos mamans ont l'habitude de cacher là. Aujourd'hui, nos jeunes filles sont sans valeur. Il faut venir. Tu te mets en string. Tu te mets en petit truc bikini. Tu vois tes cincons dehors. Tu vas voir. C'est là maintenant. Tu vas voir beaucoup de personnes qui vont partager, partager. Des trucs inutiles. Mais aujourd'hui, regardez. Le corps d'un homme et puis le corps d'une femme. Aujourd'hui, le corps d'un homme est caché même plus. Est bien protégé que le corps d'une femme. Vous-même comparez des choses. Ce qu'elle vous dit là, c'est la vérité. Les gens vont prendre ça en mal, mais c'est la vérité. Les jeunes filles de maintenant, elles préfèrent se mettre nues pour avoir des likes, pour avoir des vues. Elles préfèrent se mettre nues pour venir danser, pour avoir de la visibilité, pour avoir des abonnés. Mais aujourd'hui, regardez un homme. Un homme, est-ce que tu peux te mettre, est-ce que tu peux porter ton petit chocoteau pour venir faire vidéo ? Non. Mais aujourd'hui, regardez des femmes. Des soutiens gauche. C'est que ton mari ou c'est que ton copain peut regarder entre vous, entre vous deux. Mais aujourd'hui, tu mets ça sur les réseaux sociaux. C'est quel exemple que vous donnez ? Je dis, c'est les médias ivoiriennes qui entraînent de tout. Surtout, moi, je parle des codes ivoines, je ne parle pas d'autres choses. Je ne parle pas d'autres pays. Excusez-moi. Moi, je dis, je parle, on dit, il faut essuyer ta maison d'abord avant d'aller essuyer la maison des gens. C'est comme ça, moi, je suis. Regardez très bien. Les autorités ivoiriennes, s'il vous plaît, vous qui êtes en Europe, vous qui êtes à la tête du pays, penchez sur ce fléau-là. Penchez quand même sur ce fléau-là. Si vraiment vous avez mis un système en place pour dire non que, l'année, c'est pour la jeunesse, s'il vous plaît, les médias, contrôlez un peu ceux qu'on invite. Contrôlez un peu. Invitez des gens qui ont déjà réalisé, qui ont déjà gagné leur vie, qui ont des projets, invitez-les. Vous allez voir, cette jeunesse-là vont s'élever pour dire, moi aussi, je vais aller gagner ma vie, je vais faire quelque chose. Mais regardez aujourd'hui, regardez aujourd'hui dans quelles conditions nous on vit. Regardez aujourd'hui. Après, quand l'année-là va finir, après, c'est pour venir attraper la tête pour dire, vous voyez non. Le gouvernement a dit non que oui, l'année-là, c'était pour la jeunesse. Et regardez, c'est comme des jeunesses, c'est comme des personnes qui ont gagné leur vie. Personne. Parce que quoi ? Vous qui êtes à la tête des médias-là, valorisez des gens qui ont déjà fait des projets. Valorisez des gens qui peuvent vraiment aider la jeunesse à aller de l'avant. Même si les cyberactivistes qui sont là-entrées, c'est insulté matin, midi, soir, vous qui êtes à la tête des médias-là, faites quand même les bonnes choses. Montrez des choses où la jeunesse peut copier facilement. Mais regardez, aujourd'hui comme cela-là, vous allez voir, je vais aller dehors, ici dehors, ils vont me gifler, ils vont faire des conneries. Demain, le jour, il m'a encore dit, voilà, c'est moi qu'ils vont inviter. Pourquoi ils m'ont giflé là ? Je vais venir sur les médias et puis ils vont aller me suivre. Eh, Russie, ils ont giflé. On va voir pourquoi ils ont giflé, Russie. C'est des trucs inutiles, stupides. Lui aussi, lui qui est fan de moi, lui aussi là, il va dire, donc ils vont gifler aussi. C'est pour cela, ils l'ont invité. Moi aussi là, ils vont me gifler aussi. C'est quel exemple que j'ai donné là ? Inviter des gens qui ont des projets, inviter des gens qui ont gagné leur vie et qui continuent de gagner leur vie. Voici la jeunesse. Vous avez attendu ? Jeunesse des Dalois. C'est ce qu'ils ont dit là. À chaque fois, souvent dans mes vidéos, ceux qui me suivent depuis fort longtemps sur YouTube, eux connaissent. j'ai dit toujours, seulement c'est ma vérité, quand j'ai dit la vérité là, souvent ça empêche beaucoup de personnes d'écouter à côté de ça. Sinon c'est ça. C'est ça. Remarquez très bien, on dit quoi ? Plus polémique. On prend plus polémique. Même les artistes. Regardez côté artistes. Les trucs de Moulkoukoula. Regardez des jeunes talentueux. Il y a des jeunes qui sont prêts qui veulent se donner dans la musique. Même il y a des divas, même comme la maman, la reine Pelagie. Elles sont là. Elles sont là. Parce que vous, vous préférez montrer des trucs inutiles qui n'ont pas de sens. Il y a des gens qui sont motivés à venir sur la scène encore, mais ils ont peur. Les mater comme ça. Des gens qui sont là. Comment dirais-je ? C'est qui a brech ici. J'ai oublié son nom. Maman, excuse-moi. Excuse-moi pour le diragir. C'est qui a Gaïa brech ici. Elle a Gaïa brech ici. Chanta Taïba, oui. Chanta Taïba. Toutes les femmes comme ça, les vrais divas sont là. Mais vous ne faites pas promotion de ces divas-là. Vous êtes l'entrée de faire des promotions des trucs inutiles. Bédaloa. On attend ici. Comment, pourquoi tu as rampé ? Il dit, non, moi, je n'ai pas rampé. C'est Apoutou, tu m'as invité. Ah oui, Apoutou aussi, viens. Ah non, non, non. C'est Patou de Gaté. Ah, Patou de Gaté. On invite des gens inutiles. Arrêtez ça quand même. Prenez les Ivoiriens au sérieux. Les Ivoiriens vous écoutent. Les gens vous écoutent matin, midi, soir. Mais prenez cette jeunesse-là au sérieux. Invitez des gens qui ont des projets, qui veulent faire des bonnes choses. Aujourd'hui, comme ça, la tchèque que l'Ivoirien a créé, la tchèque que nous, on aime manger là. On n'est pas premier producteur de tchèque. On n'est pas premier. C'est les Chinois qui sont premiers. Ils sont venus copier chez nous. Mais aujourd'hui, ils sont premiers. Regardez comment on est stupides. Regardez comment on est stupides. Le blanc va créer quelque chose lui-même et puis il ne va pas être premier. Tu as déjà vu ça. Mais en Afrique, ici, on n'aime pas faire promotion de nos cultures. On n'aime pas valoriser nos cultures. On préfère prendre des trucs négatifs et venir valoriser. Mais on fait quoi là ? On fait quoi là ? Après, c'est pour dire que la vie est chère. On dit la chèreté de la vie. Il n'y a pas de problème. Mais en Afrique même, ça ne doit pas nous toucher trop trop. En Côte d'Ivoire, la terre est riche. Aujourd'hui, des gens qui veulent rentrer dans l'agriculture, les plats sont là, les pastels sont là. Ah, bon, il y a un jeune, tu peux s'élever, il va dire, il y a fait 10 états d'oignons ou de tomates ou 5 états de tomates ou de oignons. Voici ça. Comment j'ai fait ? Aujourd'hui, j'ai gagné ma vie. Vous allez voir, il y a combien de jeunes qui vont se motiver aussi à rentrer dans la même brousse là pour faire aussi. Vous allez voir que les trucs vont être moins chers en Côte d'Ivoire. Mais vous ne faites pas promotion de ça. Vous préférez montrer des gens qui montrent les strings, les soutiens gauches qui sont d'oignons, les scènes qui sont d'oignons. Oui, elles ont 100 000 vues en même temps, on dit, toi viens, tu vas parler. Pourquoi tu as fait ça ? Et quand vous, elle va venir parler de ça là, pourquoi elle l'a vu vu là ? Ça, c'est aussi qui est en train d'écouter là. Elle aussi, elle va faire plus que ça. Elle va faire plus que ça. Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça. On voit des jeunes filles au Cameroun. Bon, eux suivent, on prend une balle comme ça. Boum. Au Cameroun, on a vu une jeune fille. Elle s'est mise nue. Elle s'est montrée. Elle ne sait même pas qui a balancé ses vidéos. Elle a fait buzzer un moment là. Ils l'ont mise en prison. Cette fille-là, elle est quittée en prison. Aujourd'hui, elle a fait des cinémas. Elle fait des films, des petits-pétits films avec des stars de là-bas. Bon, imaginez-vous. D'autres filles aussi, elles vont faire pareil aussi. Pour dire à un d'autres, elle est allée en prison. Elle s'est munue, elle est allée en prison. Et puis, elle est sortie aujourd'hui. Elle tourne-fumée, elle est devenue actrice. Donc, moi aussi, je vais faire pour moi. Moi aussi, je vais être actrice. Vous voyez des choses comme ça ? C'est quel exemple même que vous donnez aux choses ? Vous voulez copier les blancs, mais on copie très mal. On veut copier les blancs, mais l'Africain copie très mal. Vous pensez qu'aujourd'hui, moi, je vous parlez, vérité bonne à dire, vous qui êtes en Europe là-bas, même vous qui êtes en Afrique, nous qui sommes en Afrique là, moi, je vais vous parler. Aujourd'hui, si les blancs même décident, ils disent, hé, nous les blancs là, on va venir prendre l'Afrique, vous là, vous allez partir en Europe là. Je vous donne 24 heures, même 48 heures, 48 heures que je vais vous donner là, les mêmes noirs vont dire, nous on ne veut pas rester là-bas, nous on veut venir en Afrique. Nous on veut venir en Afrique. Nous on coupe à l'Europe, mais si les Européens disent, nous on est fatigués, nous on veut faire échange des pays là, vous allez voir, qu'on veut faire changement de continent là. Nous là, les Africains là, on va dire non, on ne veut plus, on veut rester dans nos pays. Mais pourquoi on fait ça ? C'est parce que nous-mêmes là, on voit le tunnel, après c'est pour accuser les blancs, pour dire, c'est les blancs qui nous empêchent de se développer. Après c'est pour dire non, les blancs nous empêchent de se développer. On ne vous parle matin, mais du soir, les médias qui sont là, dans notre pays, où tout le monde est concentré, aller voir les trucs, des buzzers qui sont pas, comment les gars, ils n'ont qu'invités des gens, des gens qui disent, oui, vas-y, il a fait telle promotion, faites la promotion des gens qui ont gagné leur vie. Oui, dans les produits, oui, telle personne a fait ceci, il a gagné sa vie, telle personne a fait, vous allez voir, des trucs qui sont, on dit, la vie est chère, tout 20 mois est chère, s'il vous plaît, faites ça. Faites ça, vous allez voir, comment l'ivoirien, un jeune ivoirien va se motiver, même il y a d'autres pays étrangers qui vont se, surtout africains, qui vont se galvaniser pour aller suivre notre émission, pour dire, ah, l'émission, ça, 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 nous donne, ça, nous donne les idées de progresser dans nos vies, vous allez voir, trouver, trouver ce système, la mettre sans place, vous allez voir, combien des jeunes qui vont aller regarder, combien des personnes qui vont aller regarder, arrêter ça, c'est des trucs inutiles, vous venez faire pour la gamme de ça, ah, on va montrer ça là, lui il a fait ceci, on va montrer ça là, lui il a fait ceci, on va faire, moi le jour, j'ai fait mes trucs, je ne dis pas qu'il ne m'invite pas, le jour, quelqu'un m'invite, la telle médiale, ça là, ce problème là, je vais parler de ça, je sais que c'est ce jour là, ils vont arrêter de m'inviter sur les plateaux, je vais dire, mais attends, vous m'invitez, c'est parce qu'il fait des bêtises que vous m'invitez non, mais si je ne faisais pas des bêtises, vous pouvez m'inviter, inviter des gens qui sont très importants dans ce pays, des jeunes qui sont motivés, des jeunes qui gagnent leur vie, motiver ces jeunes là, comment ils ont fait, ils ont pris combien pour progresser dans leur vie, ils ont pris combien pour gagner leur vie, si les gars expliquent leur parcours là, ça peut motiver d'autres personnes aussi, à venir faire des révélations de leur vie, ah moi il a fait ça aujourd'hui, j'ai mon entreprise, ah moi il fait ça, aujourd'hui je suis entrepreneur de tel truc, ah moi il fait ceci, aujourd'hui il a gagné ma vie, ah moi il fait ceci, aujourd'hui j'ai nourri ma famille, mais on voit des gens qui rampent, papa, 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 le roi, le roi, tu vas voir les enfants aussi, ils vont être mendiants, les jeunes de maintenant, ils vont être mendiants, parce que, vous ne pouvez pas interpeller ce monsieur là, pour lui dire mon frère, pardon, on va arrêter tes bêtises, parce que quand tu fais comme ça, tu es en train de gâter l'image des jeunes, par exemple les jeunes disent, ah quand tu fais comme ça, on peut te donner de l'argent facilement, c'est la facilité, tu es en train de gâter la population, arrêtez ça quand même, arrêtez ça, comment mais, sérieux, on doit se prendre au sérieux, on dit 2023 là, c'est notre année, la jeunesse là, c'est notre année, on doit se valoriser, montrer des gens, qui ont dit à réaliser leur vie, et qui ont dit à gagner leur vie, ceux qui ont dit à réaliser leur projet, et puis aujourd'hui, ils gagnent leur vie là, montrer ces jeunes là, vous allez voir, comment cette jeunesse là, vont se motiver, et aujourd'hui, ils vont gagner leur vie, mais vous êtes là, vous montrez n'importe quoi, n'importe qui, et vous voulez que, c'est le buzz seulement, matin, midi, on est là, on est là, on est là, aujourd'hui, il y a quel buzz ici, aujourd'hui, il y a quel cassement de papo, aujourd'hui, mais quand c'est comme ça, les jeunes aussi là, ils vont chercher à faire des bêtises, pour faire cassement de papo, ils vont passer dans les médias, la famille, c'était juste un petit message, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, n'oubliez pas de partager mes vidéos, ce que vous, laissez les commentaires, ce que vous pensez aussi, moi, je donne mon point de vue, voilà, vous aussi, vous pouvez donner pour vous, en commentaire, c'est là, c'est une union qui, il y a une union fait la force, on n'a qu'à se dire la vérité, moi, j'ai dit, un jour, je vais faire une vidéo, où je vais décotiquer, pourquoi la femme, maintenant, n'a plus de valeur, surtout, la plupart des filles, la plupart des filles, je n'ai pas, je ne peux pas généraliser, toutes les femmes, mais la plupart des filles, elles ne donnent pas de la valeur, à leur corps, elles ne donnent pas de la valeur, à leur mère, parce qu'elles préfèrent, se mettre nue, sur les réseaux sociaux, sur les médias, pour se sentir à l'aise, pour se faire aimer, mais le corps, tu es sacré, comment toi, tu vas venir, te montrer quoi, à cause de quoi, la famille, vraiment, je vous dis, à très bientôt, ciao, miaou, et la famille, elle dévoque, les besoins, les besoins,